Et salut tout le monde, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, plus précisément un replay, un petit replay vous allez voir avec pas mal de kills, on est avec les américains, alors j'étais avec deux autres personnes de l'escadron, Sam Siom-M10 et Shupaka qui n'a pas encore spawné à l'heure actuelle, enfin voir au réperant, et on va du coup se retrouver sur Usine Abandonnée avec, on est à NoteBR à peu près, et on va lancer directement le gameplay, et je commence la partie avec le M4 105, M4 A3 105 pour être précis, côté US, je précise, pas un autre, notamment le français ou quoi, pas ceux-là, c'est le début de la partie, c'est tranquille, jusqu'à là vous connaissez c'est le spawn, On va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'il spawn, voilà, Warrior Rapone, il va spawner en M5 A1, hop, on s'est une petite place, on passe entre le mur, et Sam avec son M10, et on se dirige, vous voyez, comme une grosse partie de la team, finalement, sur A, c'est peut-être ça qui va causer notre perte à un moment, mais ce n'est pour le moment pas trop drôle. Bon, là, Warrior dit un truc, donc du coup je colle dessus pour lui faire peur, un obus, et j'oublie de planquer, voilà, les touches des ennemis. Donc, là, je sais qu'il y en a un en face, d'autant plus que, si on regarde bien, un moment, voilà, celui-ci, là, le petit Stuart, il se fait sortir. Je sais donc qu'il y en a un, comme de fait, je le vois, je ne m'arrête même pas, je tire, overpresher, salut, bisous, au revoir. Je vais aller me mettre dans le bâtiment, ici sur le côté, en espérant qu'éventuellement il y en ait qui passent. De plus, ça me donne le trajet, voilà, jusque là-haut, et lui m'a vu, manque de bol, gamin, j'ai eu le temps de recharger, fallait bouger, je vais en recalune, salut, bisous, au revoir. Voilà, ça capture le point A, mais je vois qu'il y en a un, hop, là, on le voit passer, regardez, dans le bâtiment, enfin, j'ai décidé de lui envoyer l'artillerie, je préviens mes alliés qu'il y a du monde dessus, malheureusement, vous voyez qu'ils sont occupés ailleurs. Et donc, je décide de rusher, d'y aller, malheureusement, il bouge un petit peu trop vite par rapport à ma tourelle, mais il se bloque, et je peux le descendre. Là, je vais faire une mini-erreur, je vais regarder tout ce qu'il y a sur B, mais en montrant mon dos, et manque de bol, le temps que je montre mon dos, les ennemis le voient. Et en effet, je vois un ennemi dans ce coin-là, il me retire une deuxième fois dessus. Bon, j'ai plus de moteur, je suis immobilisé. Je vois que c'est un puma, et le puma, il ne bouge pas, il ne bouge pas, le garçon. Bon, l'avantage, c'est que tant que mon moteur est abîmé, il ne peut pas le réenflammer aussi facilement. Donc ça, j'en profite, il essaye de me perdre ma fire, soyons honnêtes. Et ma tourelle qui tourne, évidemment, très lentement. Et là, je tire, pas le temps, le puma, sorti. Là, je vois le BT qui arrive, j'attends qu'il sorte. En attendant que je répare, malheureusement, je pense qu'il sait, qu'il sait que je sais. Et donc, il ne va pas ressortir de si tôt. Ouais, je décide de m'orienter carrément avec la face sur l'avant. Ce sera plus simple. Donc le BT ne peut pas me faire grand chose. Là, je vois qu'il est là. Je m'arrête, je m'angle légèrement, il me tire dessus. Et malheureusement, le temps que ma tourelle tourne, il sera de nouveau parti. Voilà. Donc, pas de chance. Bon, bah, je ravance. De toute façon, il ne peut pas me faire grand grand chose à cette distance-là, de face, etc. Je suis relativement une grosse épine dans son pied. Hop, là, il a fait un tir, malheureusement. Je me dis, peut-être qu'avec l'overpressure ou quoi, ça passe si je tire à côté. Ça passe malheureusement pas. Je reste toujours dans mon bâtiment. En ce moment-là, je ne bouge pas. Là, c'est un allié qui recapture. Je ne me demande si c'était même pas Sam. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis, si vous regardez d'ailleurs bien sur la map, quasiment tout seul sur la carte. Là, je suis... Il faut savoir que je suis en tunnel vision sur le BT-5. J'attends qu'il ressorte absolument. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas le cas. Et du coup, je ne vois pas le Panzer III jusqu'à maintenant, qui... Bah voilà, parfait. Qui était là, du coup, je ne l'avais pas vu. Bon, je décide quand même d'avancer. En me disant, le BT-5 allait, c'est tombé. Ce n'est pas grave. Et là, hop, je vois un ennemi qui passe à droite, pardon. Qui a rien de sans spawn. Je me dis, le Panzer III, c'est peut-être le plus important. Malheureusement, je tire comme un pied. On voit que le BT est toujours là, si vous regardez sur la gauche. Et il y a même un deuxième, un autre char. Qui est planqué juste ici. Char que du coup, je vais décider de détruire en priorité. En passant par-dessus. Alors là, malheureusement, mon tir ne lui fait pas grand-chose. Enfin, que trois bombes d'équipage, on va dire. Mais il a incapacité pour un moment. Malheureusement, pour lui, il ne bouge plus. Je le sors. Et là, c'est le moment fatal. Bientôt, je continue de sortir. Deux, trois ennemis. On l'attend. La bombe, salut. J'essaie de me barrer, malheureusement. Une deuxième salve qui débarque. Et ça me sort directement. Cinq kills, pas trop trop mal. Alors que l'on se tape la meilleure caméra du jeu. Sur un steward qui drifte, très bien. Le jeu, si tu veux bien que je respawne, s'il te plaît. Voilà. Cette fois-ci, sortie du petit M4A1. Ça faisait quelque temps que je ne l'avais plus sorti, le M4A1. Vous allez voir que ça va. C'était peut-être pour le mieux. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé. Oui, compte qui ont joué. Mais bon, je pense que vous l'avez remarqué. Russe, allemand. D'accord. Et nous, on est avec les Anglais et les Suédois. Donc, sortie du M4A1. Le petit Sherman qui est d'ailleurs full. Le 105 ne l'était pas, mais il manquait juste les Obus Mook. Donc voilà. Et là, je vais, du coup, décider de remonter sur A. Puisqu'il va leur falloir de l'aide. Il n'y a plus que quelques chars légers. On m'a dit qu'il y avait pas mal d'ennemis. Donc, vous voyez, on a un avion allié en l'air. On m'a dit qu'il y a pas mal d'ennemis qui sont en chemin vers A, tout simplement. Et d'autant plus que le point B est à peu près défendu. Bon, alors ils reprennent C de l'autre côté. Mais voilà. Il ne peut pas être au four et au moule. Là, j'en profite du fait qu'il y ait le cadavre du plumeur pour me glisser très, très vite. Sans que les ennemis me voient. Je veux jeter un oeil parce que je vois des tirs. Là, je le vois le Panzer IV qui passe. Je vais tenter un légitime malheureusement, ça passe trop haut. Je décide de laisser tomber, d'avancer. Et de venir me mettre ici. Là, le Panzer III, ici, bisous, au revers. Ensuite, on va voir, hop, le SU-122, malheureusement, il passe à 100, que j'ai le temps de lui tirer dessus. J'étais en train de reloader. Voilà, c'est de la chance. Lui aussi, je le vois, le Stug. Je décide de reculer avant qu'il me voie parce que ça peut être très, très dangereux, un Stug. Pendant ce temps-là, ça capture le point, d'ailleurs. Et, hop, là, je tire. Malheureusement, je ne lui fais que la transmission. Enfin, ça me permet quand même de l'avoir full flanc. C'est pas grave, après, j'ai plus qu'à le gérer. Je vois qu'il y a le SU-122 qui est juste derrière. Je me décale pour qu'il n'ait pas de tir. Là, le petit bruit de moteur et je le vois, le petit Panzer IV que je sors directement. J'aurais pu tirer à travers le mur, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Il y a de nouveau un Panzer IV qui est planqué là où j'avais tué le Puma, etc. tout à l'heure. C'est toujours le même, d'ailleurs. On le voit, il me tire dessus, il me loupe. Là, je le loupe aussi. Je le jette de temps en temps un oeil sur le SU-122. D'autant plus que l'on est face au spawn. Là, je vois que le SU-122 n'est plus là. Il a bougé. Et je le vois, regardez, on l'a vu légèrement passer derrière le mur à droite. D'ailleurs, ce mur-ci, on l'a vu un petit peu, si vous avez de bons yeux. Et là, je vais le voir. Et je vais pas chercher. Je tire. Et boum, au revoir. Un peu chanceux sur celle-là. Mais ça va. Donc, je continue de maîtriser mon champ de bataille. Là, je le comprément de mon tir sur le Panzer IV. Il y a toujours l'autre qui est en face. Je vais essayer de choper un tir dessus. Malheureusement, je suis un peu trop bas par rapport à tout à l'heure, notamment avec le 105, qui est une chouille plus haut, donc elle lui permet d'être un peu plus efficace. Bon, je sais que le point est à peu près clear normalement dans mon dos. que j'ai en plus des alliés qui arrivent en soutien. Et là, je ne sais pas trop où est passé le Panzer IV, s'il a avancé sur la gauche, s'il est parti sur la droite. Donc, je décide d'utiliser la carcasse pour le faire tirer en premier. Là, je revois un à travers, entre les deux murs, enfin les deux piquets, mais je vois que ce n'est pas lui. Et là, je vois le Panzer IV qui est vivant, mais qui m'a complètement oublié. J'essaie de continuer d'avancer. Je vais même prendre le temps de bien l'aligner. Voilà, salut, au revoir. Tire direct dans la tourelle. Il n'a plus personne. Là, je vois, pendant ma manœuvre sur le coin gauche, on a vu le petit véhicule léger, ça fait l'air d'être russe, qui avance. Et donc, il va falloir aller le sortir. Hop, je le vois, il est nouveau là. J'attends qu'il passe. Et au revoir, tu n'es plus. Bon, déjà, on skill, ça va ? C'est pas mal ? On continue, là, je l'entends, le Marder III qui est juste ici, on l'a vu légèrement. Hop, il passe au niveau des fenêtres. Je décide de tourner. Alors là, je fais un truc dangereux, c'est que je ne regarde pas à droite. D'accord ? Et en ne regardant pas à droite, évidemment, je m'expose. Je me dis, golfer à l'AMG. Bon, il y avait déjà un manque d'équipage mort, donc je décide de mettre quand même un tir dedans. 12ème kill. Hop, et là, ça va être l'erreur. Je vois les tirs de la DCA, je me dis, il va aller la chercher. Alors d'abord, je vais sortir celui-là, voilà. Hop, à l'AMG. Et puis lui, je ne l'avais pas vu. Malheureusement, mon premier tir va être loupé. Et son deuxième tir est fatal pour moi. Pas de bol. On peut le regarder, oui, vite fait un replay. Voilà, alors il a eu un peu de chance quand même à taper juste en dessous du canon. Mais Su-57B, ça peut être très, 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 très redoutable quand ça va. Alors, on accède un petit peu le temps de spawn. On revient avec notre ami, le M10 Wolverine, qui du coup sera mon avant-dernier char. Et cette fois-ci, je décide de partir sur B. Malheureusement, la DC, on n'est pas non plus la meilleure. Pourquoi ? Vous le voyez. Il n'y a plus personne sur A. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent sur A, du genre le Su-57B. Bon, j'hésite quand même d'aller aider la DCA sur B. Parce que je me dis, même s'ils prennent A, on est en train de capturer C. On équilibre pour ainsi dire. C'est donc le rush vers le point. Hop, à travers le mur. On va quand même un petit oeil qui est personne à gauche. Même si honnêtement, vu la vitesse de rotation que tu aurais de l'UM10, ça fait longtemps que je serais mort. Là, je sais qu'il y a un Panzer quelque part qui a tué mon allié. Du coup, je le cherche. Mais je ne le trouve pas. J'étais ici de progresser à couvert entre les gros barils de pétrole. Sachant qu'en plus sur mon flanc droit, il y a mon allié. Là, je jette évidemment un oeil à droite. Il n'y en a pas un qui m'attend. Un petit oeil à gauche. Là, il y a l'artillerie. I feel no man. Et alors là, je suis aveugleman parce que je passe. Et je ne le vois pas, le Panzer IV. Je ne le vois pas du tout. Pour moi, il est mort. Et là, je vois qu'il y a du mouvement. Mais je ne réagis pas. Je sais. Je l'entends. Je sais qu'il est quelque part par là. Et puis finalement, je ne sais pas où ça vaut me dire. Non, c'est bon, il n'est pas là. Finalement, je vois le tir. Lui, je le cherche. Je ne le trouve pas. Et là, je me rends compte qu'il est juste là, sur la gauche. Et je tire en mouvement. Il me tire dessus. Il me ricoche aussi. Mais moi, je le tue. J'étais très très chanceux sur ce tir-là. Mais de temps en temps, il en faut un petit peu aussi. Bon, go, décape le point. Parce que ce n'est pas tout ça. Mais ils sont en train de nous remonter tout doucement. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Là, le Cromwell est allié. Là, j'essaie d'écouter éventuellement s'il y en a un qui arriverait. Et le Cromwell se fait sortir par derrière. Je vais donc me réorienter pour tenter d'avoir son éventuel kill. Et les personnes qui sont avec mon squad m'indiquent qu'ils viendraient par ici. Et en effet, c'est ce qui se passe. Alors, premier tir qui se loupe. Il me loupe aussi. Et le deuxième, par contre, passera directement dans les membres d'équipage. Le T50 est sorti. Le point B est clear. Alors, on tente une remontée sur... Je voulais tenter une remontée plutôt sur le point A. Malheureusement, on me tire derrière et on reprend le point. Donc, il va falloir que je parte à la chasse. Et là, je le vois. Pouf, salut, au revoir. Et surtout, je l'entendais. Il était ici. Et je le ressors. Et puis finalement, c'est moi qui me fais sortir. Voilà, dernière seconde par un Panzer III F. Qui est bien joué. Il a eu tout mon flanc. Magnifique. Et enfin, le dernier spawn pour la forme. Alors que la caméra est complètement cassée. Alors d'abord, je me pose la question. Est-ce que j'en respawne ou pas ? Puis finalement, je prends la décision que oui. Voilà, avec le petit M5 Stuart des Twitch Drops d'il y a quelques mois. Donc, voilà. A savoir que du coup, à ce moment-là, il était complètement stock. Parce que je ne l'avais jamais joué. Je me suis dit, bah, qu'il s'est joué M5. Autant jouer celui qui est stock pour le farmer un petit peu. Mais, voilà. En plus, je le trouve joli avec son skin. Bon, par contre, problème. On est trois au sol. Et ils ont tous les points. C'est-à-dire qu'on va être une personne par point à devoir tout gérer. Et ça, c'est parce qu'il y a de plus génial. Alors, je prends le petit tunnel ici. Classique. Je jette un oeil à droite. Toujours jeter un oeil. Alors, vous voyez qu'il y en a un qui arrive dans mon dos. Si on regarde bien la map. Et là, je retrouve le Panzer III qui m'a tué. Et on va lui faire le même que tout à l'heure. Petit coup dans l'arrière de la tourelle. On va gagner un peu de temps. On va aller décape le point. Mais juste lancer la décape. Alors, malheureusement, je pensais que je passerais entre le Panzer IV, etc. Mais ça va être un peu long. Donc, je viens ici. Je lance la décape. Et je repars. Et je vais dégager les mecs au spawn kill. D'autant plus que maintenant, on n'est plus que deux. C'est ça le bonheur. Mais, vous allez voir. C'est quand même une bonne game. De manière générale. 17 kill 1 quand même. 5000 points, une bosse capturée. 3 morts, c'est pas mal. C'est un bon ratio. Là, je le vois malheureusement. Je ricoche le tir sur le T-50. Celui-là, ça rentre. Ça lui fait des membres d'équipage. Mais pas ses dégâts. Et il arrive à sangler. Après m'avoir fait le moteur. Il veut essayer de me pousser. Je ne sais pas trop. J'avoue, je ne sais pas trop ce qu'il fait à ce moment-là. Je tente des tirs dans la tourelle. Surtout que je ne la vois pas très bien, la tourelle. Voilà. J'essaie de lui sortir ses bonhommes. Malheureusement, ça ne le fait pas. Là, je tente un tir coupole. Mais le commandant est déjà mort. Je ne sais pas trop ce qu'il tente. Il tente de gagner du temps, à mon avis. Là, je décide de lui faire une chenille. Tenter de lui faire le pilote. Et là, je vais viser directement, comme sur les T-34, le flan de tourelle. Et c'est fait. Il est sorti. 18e et dernier kill de la partie. Je vous le dis, je n'en aurai pas d'autre. Voilà. Un petit game sympa que j'avais envie de vous montrer. Qui établit mon record de kill en RB char. Je n'avais jamais tapé les 18. Donc, voilà. J'avais envie de vous le montrer. Sur une game en plus, pas trop dégueulasse. Si la nuque existait sur ce BR, je l'aurais eu. Bref. Allez, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le pouce rouge, le commentaire, etc. Vous connaissez. C'était Nico. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada